De voir dans l'immédiat ce qui a lieu d'être fait pour qu'on arrive maintenant à trouver des solutions pour lutter contre cette épidémie et cet épisodisme qui est en train de se propager la vitesse grandée. Aujourd'hui, on dit que statistiquement, il y a une vingtaine d'élevages qui sont touchés en haute course, mais nous, nous pensons qu'il y en a probablement deux ou trois fois ou quatre fois plus et que la maladie est en train d'être exponentielle. Donc, la problématique, c'est un, la vaccination. La vaccination, nous, on a demandé à ce qu'elle ne se fasse pas tout de suite, mais qu'elle se fasse après les mises bas et que ce soit les éleveurs qui la pilotent en fonction de ce qu'ils ressentent sur le terrain, sachant qu'on pourra aller jusqu'à fin mars. Et la deuxième partie, surtout, c'est essayer de rassurer autant que faire se peut les éleveurs en commençant tout de suite les discussions sur les indemnisations qu'il va y avoir, de manière, un, à ce qu'ils puissent continuer à travailler et que, deux, on essaie de remettre en ordre et de remettre, si on peut, les cheptels en condition de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de pertes. Sachant que la maladie est déjà déclarée en Sardaigne depuis quelques mois, on aurait dû être informé avant, on ne l'a pas été. Bon, maintenant, il faut absolument que, un, on lutte et que, deux, on permette aux gens de continuer. C'est surtout ça qui était l'objet de la réunion et sur laquelle tout le monde s'est exprimé malheureusement et qui continue. Non mais, l'indemnisation fait partie du voir plus loin. Et c'est même le point central du voir plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les stratégies, les anneaux, elles naissent aujourd'hui. Dans 15 jours, 80% des anneaux seront nés. On a 15 jours pour élaborer une stratégie. Est-ce que je tue les morbides ? Est-ce que j'élève les agnelles ? Est-ce que je vends les agnelles là où je peux les vendre, sur le marché Sard ou ailleurs ? Ou est-ce que je les gagne ? Tout ça va dépendre de l'indemnisation. Moi, l'éleveur, il faut qu'il sauve sa saison. Il sait qu'il n'aura pas de lait parce qu'il y a une morbidité évidente. Est-ce qu'il va réussir à prendre un peu d'argent sur les agnelles qui sont à sa disposition, encore vivantes ? Ou est-ce qu'on va l'aider à élever ses agnelles ? C'est important pour le renouvellement, pour l'avenir. Donc, quel poids on veut mettre dans cet aspect du renouvellement et de l'avenir de cette filière ? La balle est dans le camp de l'administration. S'il tarde à nous donner des réponses, le berger ne peut pas prendre de décisions vraiment pertinentes, efficaces.